C'est l'honneur que vous nous avez fait d'être devant à ce point de presse. C'est un peu difficile de prendre la parole après maître, mais il faut qu'il est quand même assez éloquent. Comme il l'a dit, il a ainsi bien dit, nous allons échanger par la suite. J'ai présenté un mouvement national sur le courrier de gouvernement, l'Union pour un Sénégal Juste. Voilà, l'Union pour un Sénégal Juste. Mais je voudrais un peu, je voudrais un peu dire que ça ne tourne pas autour de moi, ça tourne autour du Sénégal. Je voudrais dire que je suis la personne morale de l'organisation, il est toujours bon de revenir sur les choses et de les compétitionnaliser. Je voudrais dire souvent que c'est que les citoyens, parce que c'est un regroupement citoyen, il faut le préciser. Ce qui est très important, c'est le partenariat de la personne. Je voudrais dire que c'est une politique, qui est dans la société civile. C'est ce qu'on connaît souvent. Nous, les familles, c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'on connaît. Mais, je n'ai ni mon travail, ni ma carrière ne me prédestiné peut-être aujourd'hui à m'adresser au Sénégalais devant des caméras. Donc, il est bon de rappeler et de contextualiser un peu les choses. Comme Néger Koukhamé, mon officier de gendarmerie là-bas, du Gouna Gendarmerie 2012, Nek Foube 2021. Nous, en 2021, décalons. Dans des circonstances, les sénégalais ne sont pas. Comme Néger Koukhamé, ce qui est important, c'est qu'après cette radiation, moi, je suis aussitôt passé à autre chose. Vous ne m'avez jamais entendu me plaindre. Comme on m'a dit que j'ai voté, j'ai travaillé sur la base de la loi. J'ai mis un rôle à l'armée, parce que l'armée voulait faire voté. Donc, moi, j'ai aussitôt accepté. C'était le destin. C'est normal. Il y a des personnes plus indisclinées que moi dans l'armée, mais qui sont et qui sont même devenus générales. Donc, non, il n'y a pas de soucis. Ce qui est intéressant, c'est qu'après ça, aussitôt après, je suis passé à autre chose. Je m'étais à l'université de Ndiang. Et aussi, je m'étais à l'université. Je m'étais au Sénégalais. Parce que je voulais aussi un peu que les gens sur mon patron. Moi, je n'ai pas besoin d'yar. Je n'ai pas besoin d'yar. Parce que tu n'es pas l'exemple de Poumou. Mais il y en a quand même, même si c'est 10 personnes, je n'ai pas besoin d'yar pour en sortir après. Il ne faut pas tomber dans l'oubli. Parce que tout le monde connaît les circonstances dans lesquelles j'étais à l'université. Aussitôt après, je suis parti à l'université, comme je vous l'ai dit. D'ailleurs, je remercie le docteur Diallo, qui m'a beaucoup soutenu. Et les camarades aussi avec moi. Après ça, j'ai préparé mon diplôme de master 2. Je me suis inscrit en doctorat. Aussitôt après, je me suis dit, je me suis dit, bizarrement, à peine arrivé, j'ai fait 3 jours. Quand je l'ai mis une fois dans mon CV, je me suis dit, je me suis dit, j'ai été reculé, j'ai commencé. Je pense qu'on examine comme vous aussi. Donc, vous avez fait 24 heures, ça fait partie de votre parcours. Après l'eau, tout le monde le sait, je ne veux pas revenir sur les détails, ensuite, j'ai été contacté par le maire, sur le premier ministre du gouvernement, ça, je peux pas le dire, pour moi aussi, c'est un ministre du gouvernement, qui a sorti, pour que je me ligue, peut-être que le maire, c'est à la prochaine fois, à l'heure, tout ça, c'est comme je vous l'ai dit, c'est intéressant, ça nous permettra de camper le débat, mais, Ce n'est pas quelque chose qui a été pensé d'avance, qu'il fallait aller dans ce... Vous savez qu'on a dit qu'il n'y avait pas de temps, c'est parce qu'il voulait y rester et durer. J'ai partagé cette expérience. Après cette étape, là je suis resté quand même, mais comme le travail que tu faisais est un travail qu'on peut faire à distance. Parce que conseiller quelqu'un, ce n'est pas être présent. Il est dit, j'ai un peu souhaité continuer mes études. Comme on m'a dit que je ne peux enseigner qu'en ayant un doctorat. Il n'y a pas besoin de te plaindre. Va chercher ce qu'il t'a demandé, remis. C'est ce que j'ai toujours fait. Moi, à chaque fois, je me remercie. Je me remercie. Je me remercie. Après cela, je me remercie. J'ai déposé mon visa. Mais là aussi, sincèrement, le traitement qui a été réservé à mon dossier, m'a un peu surpris. Voilà. Il manque de m'avoir dit à mon preuve. Parce que moi, j'étais enquêteur. Un enquêteur, il s'adhère, il qualifie toujours sur la base de la preuve palpable. Mais comme je ne sais pas, je n'ai pas de preuve. Mais sincèrement, pour quelqu'un qui a payé des frais de dossier, je me donne l'eau dans un passeport comme ça, tu peux te demander si c'était normal. Est-ce que c'est le même traitement qu'on a réservé à tout le monde ? Voilà. Donc après ça, j'ai continué mes activités. Je suis parti au village. C'est mon village. C'est mon village. C'est mon village. Parce que j'étais tenu à un dossier, en fait. Quand j'ai été licencié, à remercier l'IAL, à l'élection législative, on m'a proposé, mon capitaine, pour déposer ce qui est débile. Nous, on va te soutenir. Mais moi, je suis là pour régler des comptes, pour régler des normes. Je suis là pour moi. Parce que j'étais tenu par mon dossier. Il n'était pas encore vidé. Et quand vous êtes tenu, l'Otah, l'Otah, a pris 10 ans de service. Après tout ce que j'ai subi, comme difficulté, au cours de ma formation, en fait, ceux qui sont militaires, ils savent. Moi, au cours de ma formation, j'ai même mon dossier médical et à l'infirmerie. On m'a brisé deux doigts. On m'a dit, c'est autant de choses que nous avons vécues. Je ne veux pas régler les choses comme ça. De toute façon, j'ai démonté l'Assemblée nationale. Je ne règle pas le problème du Sénégal. Parce que sur le niveau de la démocratie, il faut amener un député, un député peut imposer le Sénégal. C'est vrai qu'il y a de très nombreux députés là-bas. Il y a vraiment une sublégorie. 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 Il y a des choses que vous ne vous prenez. Beaucoup, on est passé à autre chose. Je m'a engagé M. O'Khanne, vraiment, juste pour avoir un poste. Il y a pas un dossier de O'Khanne, mon TAC, qui aura une vidéo, parce que c'est aussi une question d'eux. Et dans le traitement du dossier aussi, j'ai fait mon travail. Je ne suis pas entré dans les détails. Quel est le dossier de O'Khanne ? 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 Dans tous les centaines de milliers de dossiers que j'ai pris, vous me posez de O'Khanne ? Tu ne verras même pas une phrase sur Internet de O'Khanne, ça vient de moi. C'est pas possible, parce que moi je ne suis pas dans ça. J'ai servi mon pays, je ne servais pas de personne. Malheureusement, c'est le souci. Ousmane Faï est revenu sur ça. Légui vaut défouler la volonté des autres, tu es un ennemi à abattre. C'est ce qui est excellent. Légui n'a pas beaucoup aimé. Il m'a baissé les bras. Parce que je voulais que, comme je voulais ce qui me suffit bien, ce qui me respectait, c'est que dans la vie, il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas baisser les bras. Toutes les grandes personnes, les personnes qui ont baissé les bras, ce sont des personnes qui n'ont jamais baissé les bras. Et on a des exemples. Il y a le professeur Cheikh Amta Diop, Cheikh Amaru Bamba, nous avons Laz Maleksi. C'est des gens qui ont amené. Si c'est une époque, il n'avait même pas ce que nous, nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne veux pas dire. tout le monde est là. Et même dans mon village, depuis où on n'a pas de réseau, ils sont sur les arbres, pour pouvoir m'écouter. Donc, on va continuer à nous battre. Je ne sais pas. 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 Tu ne peux jamais les convaincre. Parce qu'ils ont déjà un avis tranché sur toi. Et ça, je le sais. Donc, tout le temps, je vois si c'est seulement ma grand-mère ou ma mère et mon père qui doivent me suivre. Quand je suis devant vous, je fais comme si c'est seulement eux qui m'aiment. Parce que les autres n'ont pas mon temps. Parce que je ne pourrai jamais les convaincre. Mais l'histoire les convaincra. c'est ce qui est important. Donc, il ne faut jamais baisser les bras. Il ne faut pas des environs n'importe quoi. Si vous suivez un peu mon parcours depuis 2021 et maintenant, il y a eu tellement de conférences de presse où on a prononcé mon nom que je sais que le jour où je dis que je ferai une conférence de presse, tout le monde s'est dit, mais qu'est-ce qu'il a à nous dire aujourd'hui ? Mais ce n'est pas important. L'essentiel, c'est que ceux qui sont convaincus que je suis sur la bonne voie viendront, même si je vous invite à y venir pendant des milliers de fois. Donc, c'est pour ça, c'est pour cela. Après que le dossier soit vide, j'ai toujours été contacté par Njima de Mokhtana, parce que ça remonte au loin. Si vous voyez l'organisation, vous savez que ça, c'est une personne. c'est pour ça qu'on a dit, même l'appellation, ce n'est pas une chose qu'on a précipité. Peut-être que la période, elle peut un peu être suspecte, mais c'est normal parce que c'est une période, il nous reste quatre mois pour des élections présidentielles. Mais au cours de ces quatre mois, dites-vous que le destin de beaucoup de personnes d'entre nous seront déterminées. ça, je vous le dis. Moi, aujourd'hui, je ne me plains pas, comme je vous le dis. Mais si aujourd'hui, les mêmes pratiques continuent, mais à partir de février 2024, il faudra m'exiler. Vous pensez que je peux résister encore cinq ans dans ces conditions ? On me dit que tu ne travailles pas, tu ne dois rien faire. En fait, tu dois juste rester chez toi ou travailler avec des personnes qui résistent. Donc, l'Europe, pour faire que l'on l'aille de réel, ça va être compliqué. Moi, comme je vous le dis, je n'écoute pas souvent ce que les gens disent. Je regarde les intérêts de mon pays et les intérêts des Sénégalais, qui ne sont pas avec ça. Voilà, c'est ainsi que nous nous sommes réunis. Nous, nous avons voulu un peu faire connaître aux Sénégalais notre mouvement. Le mouvement à vie, c'est pour le Sénégal juste. C'est par rapport un peu à mon parcours. Ça ne tourne pas le tout le monde, mais c'est important. Parce que, c'est important, c'est important, peut-être que toutes ces personnes n'allent pas venir. Si tout le monde est là, mes amis, et autres, il y en a un peu, je ne connais même pas, les musulmans, les musulmans, les imams, les musulmans, 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 je dis Mazur, je me fous de respecter, comme je disais c'est comment faire des fouses. Je le respecte. Le mouvement fait路vin Sénégal juste, c'est vu le parcours que j'ai, c'est-à-dire, vu le parcours par lequel je suis passé vos égologues. Je ne sais pas ce que j'ai dit, mais ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est une baliseuse. C'est un destin de l'île. C'est un talib. Il y a des obstacles. Les talibs ont des obstacles, des obstacles, des obstacles. Mais c'est à toi de choisir. Si tu es un talib, tu es un contenu. Il y en a un contenu, tout droit, qui n'évite pas les doudans, il y en a un qui n'évitent pas les doudans, il y en a un qui essaient d'être pris là. Donc, pour moi, c'était un chemin. Et peut-être qu'il fallait arriver à ça. Parce que c'est plusieurs portes qui étaient ouvertes et toujours ouvertes. Mais il fallait que moi, je choisisse la porte par laquelle je pourrais servir aujourd'hui. Et pour moi, c'est la porte de la lutte contre l'injustice à travers ce mouvement. Parce que l'imam, c'est expérience. Même si c'est pour être humble, ce n'est pas une très grande expérience. Comme je vous dis, un capitaine, peut-être pour vous les civils, c'est très grand. Mais dans l'armée, moi, je fais partie des plus grands subordonnés. Si aujourd'hui, on mettait en rang la gendarmerie des officers, peut-être que je ferais partie des 10 les moyennes grades. Ce n'est pas très grand, c'est rien. Mais la grandeur aussi, ce n'est pas un grand point. C'est un état d'espoir. Voilà. Il n'y a pas besoin de vous. Il n'y a pas besoin de vous. Il n'y a pas besoin de vous. Parce que ce n'est pas un grand ministre. Mais vous le suivez, mais vous vous demandez, mais est-ce que cette personne-là, c'est vraiment... C'est un grand ministre de la République. C'est un grand ministre de la République. Les objectifs de ce mouvement, beaucoup d'entre vous sont tous les objectifs. L'objectif du mouvement, c'est aussi important, c'est d'être l'injustice. Vous savez, l'injustice, c'est une façon dont vous avez des injustices. Souvent, nous avons des injustices avec une force au tribunal. Je décide un judiciaire. Ce n'est pas ça. Même la composition du tribunal, même l'autorité, c'est-à-dire l'autorité, ministre de la justice, procureur et autres. L'autre règle, c'est injuste. Parce que imaginez-vous par exemple, un procureur de la République, il se bat pendant 30 ans. Quelqu'un qui aujourd'hui peut être connu comme un délinquant, demain, il passe par des lois de la société, mais il est ministre de la justice. Et il doit commander ce procureur-là. Mais ça, c'est injuste. Donc il faut penser à un mécanisme qui permet à cette personne d'être libre. Parce que, un peu souvent, nous, on voit toujours les actes que la personne pose. Mais on oublie l'être humain. Et notre, un peu, la composition de la société africaine, après la colonisation. Nous sommes une justice de manière générale, de manière générale. C'est un peu difficile. Parce qu'il faut être courageux. Vous savez, tout le monde n'aime pas forcément le juge d'être, ou le cabinet pour, à un certain moment, m'a mené baïna. Non. Il y en a qui pensent qu'à leur famille. Et on ne peut pas leur reprocher. Parce que c'est comme ça que ça a toujours marché. Moi, j'ai été un acteur de la justice. Moi, je ne m'a critiqué juste. Moi, tout le temps, l'a dit. Moi, j'ai déféré des personnes, mais actuellement, ils ne sont pas encore jugés. Mais si moi, aujourd'hui, je critique la justice, je suis malhonnête. Ça, j'ai oublié. Donc, moi, je ne peux pas faire. Moi, j'ai une solution. Je me battrai, en fait. Je ne voudrais pas être un autre. Cette personne qui, après être sortie du trou, voudrait refermer le trou pour tuer l'autre. Il ne faut pas faire ça. Moi, si je sors, je viens, comme l'a bien dit notre grand-mère, c'est un peu dur. En fait, ce n'est pas moi. Excusez-moi du terme. Je l'utilise souvent. C'est nous tous. Mais quand on va commencer, c'est un peu dur. Voilà. Avec la communication et tout, moi, je suis quelqu'un qui m'a demandé de faire des shootings. Quand on commençait cette affaire, on m'a demandé d'aller faire des shootings. Quand je suis parti, on m'a demandé de sourire comme un con. Et tout ça. On m'a dit, on va aller vendre au Sénégal et une image que je n'ai pas. Je ne voudrais pas ça. Je ne veux plus jamais reprendre ça. Je voudrais parler des personnes comme nous m'aiment. Mais imaginez-vous, vous portez un costume il y a un hafta en bas, on vous photographie, on coupe ici. Mais toi, vous savez que ça, c'est faux. Mais c'est ceux qui vont au Sénégal. Parce qu'on nous a rendu une certaine manière de penser qui fait que désormais l'Africain a une culture. Il ne sait pas même que la culture même est hypocrite. Nous, on ne connaît pas ça. Les Africains s'identifient toujours à ces personnes qui leur parlent honnêtement. C'est tellement important qu'on ne peut pas l'imaginer. Il faut qu'on se batte pour un peu ramener l'homme africain dans son contexte. Parce que ça aussi, ça fait partie des objectifs de ce mouvement. C'est-à-dire, essayer un peu d'enseigner à l'Africain l'œuvre du professeur Chey Anta Diop. Parce que le professeur Chey Anta Diop toute sa vie a cherché à réconcilier l'homme africain avec son histoire. Et pour qu'on a réconcilier l'homme avec son histoire, pour qu'on a dit qu'on a dit qu'il faut jouer. Qu'est-ce qu'il a pu accomplir ? Aujourd'hui, on ne veut pas l'immigration clandestine. Je le disais une fois, je disais un peu la toute telle. « Putain, on sait pas, vous êtes là, 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 Tu penses que toi, tu t'attends quelque chose à ce que ton grand-père peut-être orienter dans la vie ? Non, tu dis que vous n'êtes tout. Comment on vit l'Orient ? Comment on est là ? Alors que l'histoire a été falsifiée, donc il faut revenir à l'Africain. L'Africain dit que ça c'est pas vrai. L'homme africain aussi a créé quelque chose, donc ce qui nous permet de plus servir nos patriotes, parce que l'objectif, encore une fois, est l'un des plus importants, c'est de réconcilier l'homme avec sa patrie. Les termes, pas moi seul, nous sommes nombreux à le vivre aujourd'hui, je ne voudrais plus donner un exemple. Aujourd'hui, l'homme qui cherche seulement à, par exemple, quand vous prenez un inspecteur des emplois, il a fait combien d'années pour servir son pays? Il a récolté combien d'argent pour l'Etat? Mais quand il veut gagner, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Je vais chercher un maximum de fonds pour assurer l'avenir de ma famille. C'est-à-dire qu'on a borné ses contrats de masse. Mais l'homme intelligent, il sait que ce qui m'a mis en prison, c'est d'abord des personnes qui sont contrées de le faire. Mais c'est après un système qui est imparfait, donc il faut que je me batte pour que ce système se redresse. à long terme et à petit terme. C'est-à-dire, après avoir un peu refait de tous les objectifs, c'est-à-dire que je veux dire, je veux dire que le Sénégalais, c'est un contexte électoral, c'est un contexte. C'est-à-dire, ce qui, vraiment, c'est-à-dire que nous avons visibilité. Pour que le Sénégalais, nous devons travailler. Nous devons créer des centres de réflexion. Pourquoi pas, dans l'école dédiée, nous devons entrer en contact avec les universités, avec les milieux scolaires. Nous devons travailler tous, par rapport à la formation de la jeunesse, des femmes, et un peu partout sur le milieu urbain. Nous devons travailler tous, tous, pour former les gens. Parce que pour que nous devons comprendre, il faut d'abord nous former à ça. Nous sommes tous les Sénégalais, nous sommes venus au niveau de l'éducation. Vraiment, on appelle tous les Sénégalais à y adhérer, pour que nous puissions trouver des solutions. Comme nous l'avons, nous arrêtons un peu de critiquer. Voilà. C'est vrai que ce qui critique aussi le fond, de manière objective, est l'unité d'état que l'autorité se remet en question. Mais il est bien aussi de proposer, et nous, nous sommes à la lancer, de proposer. D'où êtes-vous? Pour finir... est-ce que vous pouvez... ...pour finir... ... vous allez... ! ... ... ... C'est parti. 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 C'est parti.